Trois pour l'anglais et pour les intervenants au panel, dès qu'ils veulent prendre la parole, il faut appuyer sur le bouton pour allumer le micro. Voilà, merci à tous de votre participation. Je suis Marie-Cécile Grisard, la directrice de l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Et voilà, je suis ravie de co-animer cette session avec Joël Rué du Bridge Tank, qui est le co-organisateur de cette session avec l'OMVS et l'OMVG, l'autorité de mise en valeur du fleuve Sénégal et l'autorité du fleuve Gambie, qui seront intervenants sur cette session. Pourquoi cet événement autour du Futa Djalon ? Puisque, comme on le dit souvent, c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, un écosystème essentiel pour de nombreux bassins versants sur cette région d'Afrique de l'Ouest, mais aussi un écosystème très vulnérable, aujourd'hui très fragilisé, qui nécessite un certain nombre de solutions. Et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui à travers cette session, amener un certain nombre d'enjeux sur la table, mais aussi de solutions. Je vais tout de suite donner la parole pour un petit mot d'accueil au commissaire de l'OMVS, M. Séméga. Je vais tout de suite donner la parole pour un petit mot d'accueil. Mesdames et Messieurs, merci pour votre présence significative à ce panel. C'était un panel qui commence tôt le matin, mais je vois déjà l'affluence. J'espère que c'est un signe d'intérêt. En tout cas, je sais que c'est cela. Merci. Notre ministre de tutelle, celui de la Guinée, devait être présent à cette session. Je crois qu'il doit être en route. En tout cas, pour nous, ce serait important. D'abord, c'est le ministre de la Guinée. On parle du massif du foot à dialon qui se trouve en Guinée. Il est aussi le ministre de l'OMVS. Je vais vous demander quelques minutes de patience. Il est dans les couloirs. C'est important. Peut-être qu'il faut accélérer un peu la recherche. Merci. 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 Mesdames et messieurs, merci d'être venus à cette session spéciale sur le massif du foot à dialon, la protection de ses écosystèmes. Je vous l'annonçais, notre ministre de tutelle, ministre de l'OMVS, ministre de l'Hydraulique en Guinée, également chargé des hydrocarbures. L'énergie est là. Il nous fait l'honneur d'être présents. C'est un acteur important parce que le massif est en Guinée. Le gouvernement guinéen fait beaucoup pour la protection de cet écosystème. Mais comme vous le savez, c'est le massif. Quoique l'importance stratégique qu'il a, c'est pour les grands fleuves d'Afrique de l'Ouest. Je me réjouis ici de la présence vraiment des acteurs premiers, les premiers responsables des organismes de bassin, en tout cas pour certains, de ces grands fleuves. Il y a ici le secrétaire-exécutif de l'autorité du bassin du Niger, je le salue, mon frère, pour sa présence ici. Tout le monde connaît l'importance du Niger, qui est l'un des plus grands fleuves d'Afrique, sinon l'un des plus grands fleuves du monde. Également à ma gauche ici, le haut-commissaire de l'OMVG, qui comme vous le savez, est une organisation soeur, avec laquelle nous partageons le Dakar, et avec laquelle nous partageons également énormément de choses. Travaillons vraiment en étroite collaboration, dans le cadre du réseau africain des zones de bassin, mais au-delà, nous nous concertons sur beaucoup de choses. Il y a d'ailleurs une annonce qui vous sera faite, vraiment vers la fin de cette session, par M. Daou, qui est le secrétaire général de l'OMVG, sur une initiative que l'OMVG et l'OMVS ont en chemin, justement à l'endroit du massif du foot-à-dialon. Nous avons aussi la chance, vraiment et l'honneur, d'accueillir le commissaire Sangaré de la CDAO, qui est un key player, disaient les Américains, vraiment un acteur majeur dans ce dispositif de protection du massif du foot-à-dialon. C'est une chance de l'avoir ici. Je crois qu'il vous parlera de l'importante initiative, qui avait été au niveau de l'UIA, transférée maintenant au niveau de la CDAO, et une initiative pour laquelle, je crois, beaucoup de choses sont en train d'être mises en chemin, et M. Sangaré est, je crois, l'acteur le plus important dans ce système. Je voudrais vraiment remercier mon frère et ami Joël Rouet, vraiment pour sa passion pour le massif du foot-à-dialon. Il a tenu à y aller avec moi, tenu, malgré son agenda, et malgré les difficultés, je le dis et je le répète, et il a pris en charge lui-même ses frais, le billet d'avion pour y aller, parce que la cause l'intéresse, et je pense que je voudrais le saluer ici, il est un des organisateurs, sinon l'organisateur, avec Marie-Cécile, dont je suis partenariat tout à l'heure, de cette session. Joël est le président du think-tank The Bridge Tank, qui est un grand think-tank, il vous en parlera lui-même à l'occasion, mais ce matin, il est là pour la session du foot-à-dialon. Et Marie-Cécile, ici présente, est la directrice générale de IAGF, l'initiative sur l'avenir des grands fleuves. La Voix des Fleuves, moi j'aime à l'appeler, il rend l'avocat des fleuves, une initiative extraordinaire aujourd'hui, qui met vraiment la problématique des fleuves sur l'agenda mondial de l'eau, partout. Et aujourd'hui, depuis la création d'IAGF, dont un des membres importants, Gilles Mollesseur, le directeur des eaux de Genève, est ici aussi, la Voix des Fleuves commence à se faire entendre. Et c'est pourquoi, vous comprendrez bien, l'intérêt que IAGF a à organiser cette session, parce que quand on parle du fleuve, on parle de sa source. Et c'est la source des grands fleuves en Afrique qui est en danger par la destruction des écosystèmes du foot-à-dialon. Et c'est pourquoi je veux remercier ici Marie-Cécile, mais surtout avoir une pensée pour mon grand frère, Éric Orsena, célèbre académicien, connu de tout le monde, qui est justement le président de cette initiative-là, et qui est furieux dans le message qu'il m'a écrit parce qu'il avait été testé positif du Covid. Il aurait voulu être ici. Hier, c'était son anniversaire. Il aurait voulu le fêter avec nous ici, mais il y a une vidéo, je crois, Marie-Cécile en parlera. Mais IAGF, avec à sa tête Éric, fait énormément, énormément, avec Mme Isabelle Hérault, la présidente du CNR, qui est à l'initiative de la création d'IAGF. Et donc ce matin, il s'agit de parler d'une question centrale, d'une question centrale, malheureusement peu connue, méconnue, et qui pourtant doit interpeller tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui sont, pas que les experts justement, et c'est l'intérêt de cette session. Il faut que cette question sorte de l'entre-soi des experts pour s'inviter partout sur la nécessité aujourd'hui de faire bloc pour préserver le foot-à-di-allon. Nous avons, et je remercie Fawzi Bedreddin, qui est mon collaborateur, vraiment, qui dans cette direction travaille énormément, et le docteur Lamine Ghaï également, et qui ont à cœur cette question du massif du foot-à-di-allon. Mais avant eux, il y a ici Tam Senghaï, qui était à l'initiative du premier observatoire, de l'OMS, sur cette question-là. Je crois qu'il interviendra, il est un expert du domaine, et surtout aussi quelqu'un de très passionné pour ces questions-là. Donc vraiment, la question du massif du foot-à-di-allon, la protection de ces écosystèmes, la protection des têtes de source des grands fleurs africains, c'est de cette question-là qu'il s'agit. Tirer la sonnette d'alarme suffisamment pour que partout, les citoyens, en premier, se rendent compte de l'urgence environnementale qui est sous nos yeux. Merci, merci Marie-Cécile, ce sont les mots que j'ai. Remercie encore tous ceux et toutes celles qui se sont déplacées pour cette session. Merci. Merci. Merci, monsieur le haut-commissaire, pour ces mots d'accueil. Je salue monsieur le ministre Sillin, je salue monsieur le commissaire de la CDAO, commissaire en charge de l'agriculture, mais aussi de l'agriculture durable, évidemment, et en charge de l'environnement. C'est coup sangaré. Je salue les deux hauts-commissaires de l'OMVG et de l'OMVS. Et je vous salue tous et vous remercie également d'être présent aujourd'hui. Il m'est le choix de présenter le discours que nous a adressé son excellence le président Issoufou Mahamadou, ancien président du Niger, président de la fondation qui porte son nom et du think tank qui porte son nom, institution qui est extrêmement active pour la préservation de l'environnement dans le Sahel. Avant de lire son intervention qui nous a été envoyée, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par le haut-commissaire. La préservation de l'environnement est une question de fidélité. Je crois qu'il y a une très belle citation de Jean Jaurès qui disait « Le fleuve est fidèle à sa source en coulant vers la mer ». Je crois qu'on peut l'inverser. La mer et le cours du fleuve sont fidèles à la source quand ils prennent soin des sources et de la tête de source. Je remercie également nos panélistes ici qui sont venus de différents endroits du monde et puis qui surtout sur les derniers mois et semaines se sont mobilisés d'Abuja à Conakry en passant par Noaqchot, Dakar. Il y a un an, nous étions à Caille également sur les rives du fleuve Sénégal. Nous étions, le haut-commissaire l'a dit, dans le massif du Fouta de Jalon lui-même, le ministre Silla qui avait à peine pris ses fonctions, qui revenait d'un long voyage éprouvant à l'étranger, nous a rejoints au débeauté. Donc je crois qu'il y a une fidélité, une passion sur cette question du Fouta de Jalon. Je me permets de le mentionner parce que lorsque nous avons contacté Mamadou Issoufou, il a lui-même dit « Je veux présenter quelque chose, je veux intervenir pour ce motif massif du Fouta de Jalon ». Son agenda l'a empêché d'être présent parmi nous. Il nous a envoyé un texte, un discours dont je vais vous donner lecture maintenant. Donc lecture du texte, du discours du président Issoufou Mamadou, président de la fondation du même nom. Mesdames et messieurs, le Forum mondial de l'eau pour la première fois aborde aux rives de l'Afrique subsaharienne et pour la seconde fois il a lieu sur le continent africain. Lui dont la première édition fut lancée au Maroc. Et je me réjouis particulièrement de cela car les forums mondiaux de l'eau ne sont pas des forums des problèmes mais des forums des solutions. Et tel le Maroc a émergé en tant que pays de la maîtrise de l'eau, tel chaque pays de notre Afrique de l'Ouest en a le même potentiel. Les organisateurs de cette session spéciale l'ont inscrite au programme avec la volonté de mettre en avant cette capacité de mobilisation de notre région et de mobilisation de solutions par elle et pour le monde dont j'entends ici témoigner. J'appartiens à une génération qui a connu des sécheresses cycliques au Sahel ces 50 dernières années. Une génération qui, depuis la conférence des Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenu à Stockholm, a vu disparaître des forêts, qui a vu le désert avancer et tarir des cours d'eau dont l'exemple le plus emblématique est celui du lac Tchad. Mais convaincu que la mobilisation politique arrête les déserts, que la science les verdit, et que, combinée à l'action des hommes, elle créera dans le Sahel des puits de carbone, la présence du forum de l'eau sur notre sous-région sahélienne met l'occasion de mettre en avant cet élément dans cette lutte. Et nous avons fait de l'eau tout ce qui vit, dit livre constitution Fouta Djalon dès le premier quart du XVIIIe siècle. L'eau assure l'unité du vivant, dit très justement Éric Orsena. J'ajoute que l'eau doit assurer pour nous l'unité du territoire, l'unité de nos sociétés, de nos écosystèmes, les perspectives de nos foyers. Le massif du Fouta Djalon qui nous réunit et nous mobilise aujourd'hui pour une prise de conscience et une mobilisation mondiale pour lui, ce massif géographique et son couvert forestier, constituent l'archéthique de cette unité. Ces forêts abritent les dizaines de têtes de sources des neuf fleuves qui y prennent vie pour la transmettre dans toute notre région, dont le Niger, dont le Sénégal, dont la Gambie, d'autres encore. Cette zone montagneuse donne en effet naissance aux principales sources fluviales, elle est le château d'eau naturel de l'Afrique de l'Ouest. Elle le restera, mais à la condition d'une gestion durable et garantie. Rappelons que les châteaux d'eau naturels ont joué un rôle fondateur et de développement de toutes les grandes cultures et de la civilisation d'Afrique de l'Ouest. Le massif du Fouta Djalon achemine l'essence même de tout développement dépendant de systèmes d'irrigation. Mais, impacté par les dérèglements climatiques, l'érosion végétale, l'essécheresse à répétition, il est important de contribuer à la restauration et à la préservation du massif du Fouta Djalon. Ces actions peuvent être menées en amont ou en aval du Fouta afin de conduire des activités plus respectueuses envers les ressources données par ce massif. Mesdames et Messieurs, le massif du Fouta Djalon doit être protégé, développé tout à la fois et doit perdurer pour garantir la vie humaine et environnementale, le bon fonctionnement des cultures irriguées et la sécurité alimentaire. L'environnement d'abord. Le champion de la muraille verte que je suis tient à vous dire à quel point je suis convaincu que le Fouta Djalon en Guinée mais aussi le delta intérieur du fleuve Niger au Mali, le Liptaco Gourma au Burkina Faso et au Niger constituent collectivement les racines, la profondeur stratégique de cette muraille verte. Pour constituer effectivement cette profondeur stratégique, notre unité du vivant, l'Afrique regorge de solutions. L'Afrique est au cœur d'une combinaison innovante de solutions traditionnelles nombreuses. Citons le ZAIL à 2001, deux techniques agricoles que ma fondation, la fondation Issufu Mahamadou, utilise avec les communautés à Dandaji pour restaurer les sols dégradés dans le cadre de notre puits de carbone. Il y a également des solutions technologiques riches utilisant l'hydrométéorologie ou encore l'agroforesterie. Ces premiers exemples sont l'illustration même de la capacité africaine à s'adapter en fonction des moyens, des besoins, des capacités disponibles. L'Afrique expérimente, l'Afrique apprend et l'Afrique déploie. Le dénominateur commun à l'ensemble de ces innovations traditionnelles et technologiques sont l'eau et l'homme. C'est au travers de l'exemple de ce massif que cette session spéciale vise au partage d'expériences innovantes grâce à une dynamique d'échange regroupant la diversité des acteurs, régulant le cours des grands fleuves issus du massif du Futa Djalon. Les expériences innovantes ont été créées et expérimentées par les communautés locales. Notre expérience avec les scientifiques également et avec les femmes et les jeunes au Niger nous donne deux leçons que le Futa Djalon pourrait trouver utiles. La première est que le fait de travailler ensemble dans les bassins versants est bien possible, quoique ce n'est pas toujours facile. La deuxième est que le travail avec la population locale est essentiel pour assurer la conservation durable des points chauds de la biodiversité et des écosystèmes vitaux tels que le Futa Djalon. La conservation et la restauration de l'écosystème ne permettront pas seulement de sécuriser le bassin versant, mais aussi de fournir des revenus, des emplois locaux à la région, quelque chose qui peut se refléter dans tout le Sahel. Le développement et l'alimentation ensuite. A titre d'exemple, au Niger, l'initiative 3N « Les Nigériens nourrissent les Nigériens » est considérée par la FAO et d'autres organisations internationales comme un modèle en matière de politique agricole. C'est ainsi que des centaines de milliers d'hectares de terre ont été restaurés, l'agroforesterie a été promue, notamment à travers la régénération naturelle assistée, des millions d'arbres ont été plantés, des ouvrages de collecte des eaux pluviales ont été réalisés. Toutes ces actions ont permis d'accroître les rendements, d'augmenter la production agropastorale et de faire reculer la pauvreté. En particulier, la promotion de l'irrigation avec un taux d'accroissement annuel de 20% de la production irriguée a permis davantage de mettre l'agriculture à l'abri peut ne plus être synonyme de famine grâce à l'irrigation. C'est une des leçons apprises que nous tirons de cette expérience. De même, l'agroforesterie durable doit permettre à tous, villages, forêts et têtes de sources de nos fleuves, de vivre. Permettez-moi de revenir enfin vers la science dans laquelle notre continent peut contribuer positivement au monde et vers les politiques publiques fondées sur la science. C'est grâce à la richesse de solutions innovantes déployées autour du massif de Futa-Djalon, telles que présentées par mes précédents mots, mais aussi dans tous les programmes scientifiques dont notre région regorge, telles l'évaluation des capacités de capure du carbone, de régénération des écosystèmes, de définition d'une agroforesterie, d'agroécologie et agriculture intelligente face au climat, qui soit véritablement ancrée dans les caractéristiques naturelles et sociales de notre région, qu'il faut poursuivre ces efforts. L'environnement régional ou international doit pouvoir corréler l'ensemble de ces synergies et de leur déploiement, ce qui mérite une impulsion politique forte qui vous trouve aujourd'hui réunis. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui avec des compétences complémentaires pour identifier les enjeux et perspectives du Futa-Djalon, écouter, échanger autour des grands témoignages des acteurs et développeurs de projets pour la préservation du massif, mais aussi et surtout avancer en matière de solutions scientifiques, outils et acteurs pour le Futa-Djalon. Nous voulons surtout conscientiser de ces problématiques ceux qui n'ont pas eu la chance d'un voyage sur ces terres magnifiques en vue d'une future coalition mondiale pour la restauration et le développement du Futa-Djalon. Cette idée fleurira si nous la portons et sommes convaincus que notre génération voit une Afrique qui regorge de solutions pour elle-même et pour le monde. Je vous remercie. Fin de citation. C'était le discours du président Issoufou Mahamadou. Et donc maintenant on va vous présenter un petit message de la part d'Éric Orsona, le président de l'association Initiative pour l'Avenir des Grands Fleuves qui a voulu adresser un message qu'il a voulu à sa manière très dynamique, très mobilisateur. Il parle de fleuves comme de personnages. C'est à ces personnages qu'il faut s'adresser, qu'il faut continuer tous ensemble à les rendre vivants. Et comme on le disait tout à l'heure, un fleuve doit se comprendre de la source à la mer. Cette source, si elle est une forêt, si elle est un glacier, elle doit être préservée. Et chacun a une responsabilité. Je vous laisse écouter son message. Le personnage est venu, Là, j'ai venu de toutes mes forces, je lutterai aux côtés de ceux qui se battent pour défendre le Kuta Jalon, c'est-à-dire défendre la vie dans cette ouest de l'Afrique que j'aime tant et qui m'a tant donné. Merci. Par le discours du président Issoufou, qui nous a fait l'amitié de trouver tous les moyens de nous envoyer à temps son discours, malgré un agenda très chargé, je crois, la perte d'un ami proche, un deuil qu'il a subi hier, un malien. Et ça a été exposé également par Éric, les enjeux. Donc, sans transition, je vais passer la parole successivement aux différents panélistes en proposant également au ministre Silla d'intervenir quand il le souhaite. Peut-être quelques mots de conclusion à la fin, je ne sais pas. Je vais donner d'abord la parole en suivant l'ordre au commissaire Sécou Sangaré, commissaire à la CDAO en charge des questions d'agriculture, mais d'agriculture durable. Monsieur le commissaire, monsieur Sangaré, vous avez la parole et je crois que le président Issoufou, dans son discours, vous a tendu pas mal de thèmes portés par votre direction à la CDAO. Monsieur le ministre, président du conseil des ministres de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, Monsieur le tempête de la CRW, monsieur le président de l'organisation de l'organisation de la CRW, monsieur le verso-comissaire de l'OMVS et de l'OMVG, monsieur le secrétaire exécutif d'autorité du Badung-Niger, Monsieur le représentant de madame la secrétaire exécutive de la Manon Riva-Ignon, chers invités, chers experts, c'est pour la CDAO un grand honneur et un grand plaisir que ce moment consacre pour nous inviter tous à nous donner la main et mettre en œuvre un programme aussi important de préservation de la vie, de la vie pas uniquement des êtres humains, mais de la vie de l'ensemble des écosystèmes, y compris bien sûr l'écosystème humain lui-même, pour bâtir ensemble quelque chose qui traverse l'histoire. Et vous me permettrez, puisque ce massif est le don de Dieu qu'il a confié à la Guinée, de saluer ici la présence du gardien naturel de notre temple naturel, le massif du Fucha Djalon, représenté par son Excellence Monsieur le Ministre en charge de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Je voudrais ici rappeler pour l'histoire que les travaux de restauration et de préservation du massif du Fucha Djalon ont commencé il y a très longtemps. D'abord pendant la période coloniale, beaucoup d'études notamment concernant la préservation des forêts, avec le classement des forêts en zone classée. Et ensuite, à peine un an après son accession à l'indépendance, en novembre 1959, le gouvernement guinéen organisa une conférence internationale de sol à Dalaba, présidée par le chef de de l'État lui-même, qui pendant trois jours, avec les experts, avec, disons, les populations, sont convenus de bâtir une coalition mondiale pour assurer la préservation, non seulement des forêts, mais également des sols de ce massif, menacés par l'érosion des sols. Et depuis, des programmes importants ont été mis en œuvre avec l'aide de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture, pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, par le PNUD, à l'époque Programme des Nations Unies pour le Développement, et d'autres financements de partenaires pour mettre en œuvre des opérations pilotes, qui ont conduit à des recommandations fortes que le gouvernement guinéen a portées, et qui ont abouti au sommet de Morovia, de l'Organisation de l'Unité africaine en 1977, ayant donc adopté le programme régional d'aménagement intégré du Massif du Futa, comme un programme de l'OUA, dont le siège se trouve à Conakry, en tant que cordon du Sud de la lutte contre la désertification. Et donc je suis heureux de faire le pont avec le message que nous a transmis, Son Excellence, Monsieur le Président Jusufo. Un message fort et un message de solidarité, de confiance, pour que nous méritions de cette confiance et que nous poursuivions les efforts. Parce que davantage, le Massif du Futa, non seulement il est aujourd'hui de plus en plus menacé par le développement des champs de culture liés à l'accroissement de la démographie, mais il est également menacé par les coupes de bois pour en faire du bois de meubles. Il est encore davantage menacé le long de ces fleuves par les exploitations minières, qu'elles soient artisanales ou industrielles, qui en plus des problèmes de l'érosion des sols, de la disparition et de la dégradation des forêts, ont, si vous voulez, amener une cohorte de pollution auxquelles nos populations doivent faire face. L'illustration, je l'avais au début des années 90, quand la station principale de pompage d'eau de Bamako a été arrêtée, Monsieur le haut-commissaire de l'OMV107. Et ensemble, nous avons travaillé pour non seulement juguler cette pollution, mais pour essayer de travailler ensemble pour développer des projets transfrontaliers. Et je voudrais donc dire que la CDAO, qui désormais, à la suite de la restructuration de la transformation de l'organisation de l'unité africaine en union africaine, assure la tutelle du programme du Massif du Futa Djalon. La CDAO, dit-je, vous assure que l'observatoire régional des ressources naturelles du Massif du Futa Djalon sera opérationnel en mai 2022. Mais également, cet observatoire travaillera en collaboration étroite avec les observatoires des différents organismes de bassins fluviaux transfrontaliers, de la Manoriva Unione, de l'OMVG, de l'OMVS, de l'autorité du bassin du Niger, pour que la main dans la main, nous soyons capables, non seulement d'assurer un meilleur suivi de ce fleuve, de construire des projets rénovateurs, de mettre en œuvre des solutions innovantes qui préservent l'environnement, qui assurent le développement économique et social au profit des populations, mais qui assurent pour les générations à venir un massif qui sera partagé avec justement ces générations. Messieurs et madame, je voudrais conclure encore une fois toute notre disponibilité au niveau de la CDAO à travailler avec les organisations transfrontalières en charge de la préservation de nos ressources et de la valorisation de nos fleurs. Nous poursuivrons le travail en commun pour que ce qui est déjà démarré puisse être consolidé, mais que surtout ce qui reste à faire puisse être fait avec la poursuite des grands travaux de réalisation des barrages de FOMI, de TAUSA et de Kandaji, mais également d'autres, de Gourbasi et d'autres encore dans notre région de l'Afrique de l'Ouest. Je termine encore une fois en vous disant vraiment notre joie de participer à vos côtés à cette séance à laquelle nous sommes entrepreneurs de toutes les bonnes solutions et de toutes les contributions que vous apporterez. Je vous remercie. Merci monsieur le commissaire. Une session sur le deuxième panel sur les solutions suivra, mais vous venez d'en indiquer déjà quelques-unes, je ne vais pas les reciter, mais la question des observatoires est extrêmement importante. ça fait écho à la mobilisation de la science et des acteurs évoqués dans le message du président Issoufou. Ça fait écho également à la mobilisation qu'a plein de ses voeux Éric Orsena dans son message d'introduction également. Je vous remercie d'avoir pu vous libérer pour être ici. Nous savons tous le travail excessivement chargé qu'a la CDAO en ce moment, à un moment clé de son histoire avec en particulier la mise en avant d'une stratégie régionale climat. Je prends simplement deux secondes pour dire qu'elle est ancrée sur les problématiques de notre sous-région, qu'elle est ancrée sur les problématiques africaines et que si elle sait répondre aux attentes de la communauté internationale, elle sait le faire avec une approche, non pas une adaptation, mais une orientation et une contribution à la communauté internationale à partir des problématiques de l'Afrique et en incluant la question de la problématique des grands fleuves de notre sous-région. Et je crois qu'il y a en effet, dans ce que vous avez indiqué, dans l'importance que vous avez souligné des observatoires, de la matière pour le reste du monde. Je suis confiant que dans les années qui viennent, le reste du monde va observer ce qui sort des observatoires du Foutage à Londres. Merci monsieur le commissaire Sangaré. Je passe la parole au commissaire Lansana Fofana de l'Organisation de mise en valeur du fleuve Gambie. Monsieur le commissaire, lorsque nous avons préparé ces thématiques, nous avons évoqué deux sujets, mais vous avez l'entière liberté de les adapter. Nous avions déjà parlé justement de cet observatoire, qui est extrêmement important, également du rôle structurant de l'OMVG au-delà du bassin, sur l'ensemble de l'architecture de transport électrique de la sous-région et même de l'Afrique, avec des stations de transformation à haute tension très importantes, qui vont apporter également le développement dans les régions. L'apport de l'électricité dans les régions menacées sur le plan de l'environnement permet de sauver l'environnement. Monsieur le haut commissaire Lansana Fofana, je vous remercie de votre présence ce matin et vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Monsieur le ministre de l'Energie, de l'Hydraulique et des hydrocarbures de la République de Guinée. Monsieur le haut commissaire L'OMVS. Monsieur le commissaire ACDAO, chargé de l'agriculture, de l'environnement et du développement durable. Monsieur le secrétaire exécutif de l'ABN. Monsieur le représentant de madame la secrétaire exécutive de la Manoriva Union. Chers invités, messieurs les experts, madames et messieurs. Après le discours de son excellence, Monsieur Mamaru Isufu, ancien président du Niger, et du rappel historique du commissaire LACDAO sur le massif du foot à Jalon, je ne vais plus rappeler, reprendre les mêmes paroles, mais je vais plutôt mettre sur la table de cette séance une proposition. Avant-hier, parce que nous avons des expériences avérées en matière de gestion des fleuves. Avant-hier, nous avons eu l'honneur que l'OMVS reçoive le prix du Roi 102 de l'eau. C'est grâce à son expérience, la gestion des fleuves transfrontaliers. Et comme le modérateur le dit, l'OMVG est en train de développer un vaste programme. Mais par rapport au massif du foot à Jalon, moi je veux soumettre une proposition. Au-delà de classer le massif du foot à Jalon comme patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'il y a les matières premières, moi je voudrais suggérer, à l'instar de l'OMVS, de l'ABN, de l'OMVG, que la CDAO renforce les capacités de cet observatoire en créant un haut commissariat du massif à Conakry, qui va s'inspirer des expériences de l'OMVS, de l'OMVG, de l'ABN. Cette structure va être renforcée et sous la tuteur de l'OMVS, de la CDAO. Sinon, si on reste au stade d'observatoire, je parle avec une expérience, c'est que l'importance qu'on doit l'accorder ne sera pas accordée. Mais si on crée, nous voyons déjà quelle importance les États accordent à l'OMVS, à l'OMVG, à l'ABN, les partenaires techniques et financiers accompagnent les programmes et projets. Et c'est sur cette base que moi je voulais vraiment proposer à cette assemblée d'examiner la possibilité, monsieur le haut commissaire de la CDAO, la création d'un véritable haut commissariat du massif au compte de la CDAO et des autres organes de l'ABN. Moi, je vous remercie, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le haut commissaire. Une proposition si brillante n'a pas besoin d'un écrin. Et je vais immédiatement donner la parole à monsieur le ministre Ibrahima Abbé Silla pour réagir sur cette question. Peut-être en suggérant au commissaire Ahmed Semega, dont malgré la réserve, la générosité, je sais qu'il va passer la parole très vite au ministre Silla, mais peut-être de réagir, renchérir sur cette redoublée peut-être, je ne sais pas, cette proposition et ensuite passer la parole à monsieur le ministre. C'est une manière bien diplomatique pour Joël qui est mon ami. Je vais m'autolimiter parce que le sujet est important et passionnant, comme vous le savez. Et je crois que la question, la proposition de mon frère, Fofana, mérite l'attention de cette assemblée. C'est une proposition concrète, c'est un homme concret. Mais j'aimerais vraiment remercier le commissaire Sangaré pour la mémoire, pour le rappel historique qui est extrêmement important. Et il l'a dit. Il y a quelque chose qu'il a dit qui est en résonance à ce que le président Usufi également avait dit. La coalition mondiale pour la protection des écosystèmes du foot-à-dialon. Vous voyez, avec le temps qui passe, l'urgence devient encore plus prégnante. Je pense que la proposition faite par la CDAO est une proposition qui va dans le sens de la consolidation des efforts. Je pense que c'est une excellente annonce. Le 22 mai, c'est bientôt, c'est presque dans deux mois, pour la naissance de cet observatoire. L'OMS a l'initiative, comme d'autres, de créer également un observatoire sur le site historique où a été créé l'ORS en 1968. Je pense que ce laboratoire d'idées, cet observatoire, ne sera qu'un relais de ce grand observatoire que la CDAO va mettre en place. Vraiment, nous attendons très rapidement la concrétisation de cela. Mais pour dire simplement que l'aspect institutionnel, c'est une excellente chose. Mais ce qui est le plus important de mon point de vue, c'est l'implication des citoyens. C'est la prise en charge de ces questions d'implication des citoyens. Moi, j'ai été au cœur du coup d'adjalon. J'ai vu développer beaucoup de petites initiatives citoyennes à travers les ONG qui sont renforcées, peu ou prou, par d'autres organisations. Mais je voudrais ici saluer le ministre Silla présent et à travers les efforts que le gouvernement de Guinée, depuis cette date que le commissaire Sangaré vient rappeler, qui ne cesse d'attirer l'attention sur la préservation du massif et des efforts financiers qui sont faits, qui sont peu significatifs par rapport aux enjeux. Nous, ce que nous cherchons sincèrement au niveau de l'OMS, c'est créer ces déclics après tant d'années que place soit faite maintenant aux actions concrètes. Je pense que dans ce que l'ancien président Yssoufou a tracé comme solution dans celle que vient de livrer mon ami et frère Fofana, à la suite de l'annonce du commissaire Sangaré, il y a vraiment matière à travailler. Voilà, merci. J'espère que tu n'es pas trop long. Merci monsieur le commissaire, le haut commissaire. Ayant appris la diplomatie avec mon grand frère Séméga, je prendrai ça comme un compliment. Monsieur le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, Ibrahima Abessila, plusieurs propositions étaient redoublées, faites, doublées, redoublées. Ce n'est pas, nous ne coupons pas la route aujourd'hui, nous ne sommes pas des coupeurs de route, mais peut-être allez-vous retripler ces propositions, à la fois en termes d'observatoire, ça c'est déjà en cours, c'est déjà lancé, de haut commissariat du Foutagelon et également de coalition mondiale. Monsieur le ministre, la parole est à la politique maintenant, à la diplomatie. Pour commencer, je voudrais d'abord remercier mes amis, les hauts commissaires de l'OMBG et de l'OMBS pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent en ce qui concerne le Foutagelon. Je vous remercie une fois, et à travers l'offre qu'a offert le Maroc en te nommant comme l'homme de l'environnement, l'homme de l'eau de la sous-région, c'est un honneur pour vous et également pour votre institution et ainsi pour la Guinée toute entière. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Je suis né en Guinée, à Kinya, pour ceux qui ne connaissent pas Kinya, et qui ne connaissent pas la Guinée, c'est un pays montagneux. Quand vous rentrez dans la capitale à Conakry, si vous êtes dans un hôtel, vous n'avez qu'à ouvrir les fenêtres et regarder vers le nord, vous voyez le début de cette chaîne de montagne qu'on appelle le Foutagelon. Ça s'étale sur 500-600 kilomètres à peu près. Ça traverse Kinya, Mamon, Dalabab, Labé, ça c'est des villes, jusqu'à la frontière malienne et à la frontière sénégalaise. Et du nord-est, ça s'étend vers la Gambie et ça couvre presque un tiers, deux tiers de la Guinée. Ce massif, j'ai grandi sous ce massif à Kinya. Je me rappelle à mon tendre enfance, les samedis dimanche, on allait sous les montagnes, il y avait des piscines artificielles. On se lavait la moitié de la journée et dans l'après-midi, on montait carrément sur les montagnes. Des fois, l'élévation peut être de 1000 à 1400 mètres et on passait toute la journée, c'est tard la soirée qu'on descendait. En ce qui concerne le climat, c'est un pays où l'abondance de pluie domine, disons, cette composition climatique. En ce qui concerne la configuration climatique, nous avons deux saisons, la saison sèche et la saison pluvieuse. Pendant la saison sèche, vous avez le vent du nord qui descend, le vent venant de l'ouest. Et c'est massif, les blocs, pour créer l'instabilité et qui cause une pluie torrentielle, deux fois, qui peut pérurer toute une semaine sans arrêt. Conséquence, nous avons entre 2 à 5 mètres. Imaginez-vous, il y a des États qui ont à peu près 20 centimètres de pluie par année. Nous, nous avons 2 à 3, 4 mètres d'eau qui tombe. La beauté est inimaginable quand j'étais jeune. Après 50 années aux États-Unis, à mon retour, à peine j'ai pu reconnaître le même pays que j'ai décédé à moi. À cause de plusieurs facteurs que, d'ailleurs, mon homologue de l'agriculture a cité. Cette dévastation dans le domaine minier. La Guinée exporte aujourd'hui 100 millions de tonnes d'alumine. Imaginez-vous, 100 millions de tonnes, quelle dévastation que ça fait sur l'environnement. Et si nous continuons à ce rythme, ça risque de poser des problèmes beaucoup plus sérieux que nous témoignons aujourd'hui. Ça, c'est un. De deux, il vous a parlé des dévastations en ce qui concerne les forêts qui couvrent ces montagnes qui étaient tellement beaux quand j'étais jeune. Pour deux raisons. Un, depuis que la Guinée est Guinée, 80% des foyers préparent avec du charbon. Et le charbon, ils sont obligés de couper de l'arbre pour le transformer en charbon. Et là, c'est là où mon jeu, c'est là où je, c'est pourquoi je suis important dans l'équation. Donc il faut rapidement, un, couvrir toute la République de Guinée en énergie, que ce soit électrique ou en gaz, pour irradiquer complètement ce phénomène. C'est le premier point crucial à l'arrêt de tous ces problèmes environnementaux que nous sommes en train de témoigner. Deuxièmement, troisièmement, j'ai cité les mines, le charbon du bois, c'est le fait que la politique environnementale n'a pas été suivie comme ça devait l'être. Et je commence à, maintenant, ils commencent à voir, les yeux commencent à s'ouvrir parce que les pleuves, les petits pleuves commencent à disparaître. Et le monde prend conscience de tous ces problèmes. Et je suis sûr qu'avec nos partenaires de l'OMVS, l'OMVG et tous ces hommes comme M. Environnement qui est à côté de moi, pourront nous aider à résoudre ces problèmes rapidement. Sur le point de vue, on a actuellement un ministre de l'Environnement qui est très dynamique et qui est en train de mettre quelque chose en place qui pourra, disons, dans l'avenir, contribuer au développement. Également, tout ce phénomène aussi est économique. Et vous avez posé une question dans le domaine de l'énergie, ça c'est ma spécialisation, pour être honnête avec vous. Aujourd'hui, Dieu merci à nos partenaires, OMVS et OMVG, et à la Guinée, le gouvernement guinéen. Et puis, dans un an ou un an et demi, nous allons complètement finir de bâtir la dorsale dans le domaine de l'énergie. Qu'est-ce que veut dire dorsale ? C'est des lignes 225 à travers toute la République. Et nous sommes en train de faire des barrages. On a à peu près 1000 MW d'énergie produite actuellement à base de l'isolique. Donc, c'est très important ce phénomène. Et nous sommes en train de faire également, j'ai associé dans le groupe, on a un jeune ministre de l'agriculture qui était avec moi aux Etats-Unis. Nous avons relancé des nouvelles cultures pour résoudre les problèmes dans le domaine de l'agriculture, tel que le blé, Alpha Alpha, ça c'est la chose qu'on nourrit les animaux avec. L'augmentation de la production de cornes pour faire du poulet, qui est très aimé en guiné. Donc, ça c'est l'alimentation de base. Et je peux vous annoncer que ce qui concerne le blé, j'ai eu des résultats hier, le ministre m'a appelé, il était dans le champ très joyeux. Et donc, ça pourrait résoudre le problème de pain, non seulement pour la région, mais pour toute la sous-région. Peut-être nous serons Ukraine de l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Bref, dans le domaine de l'Afrique, comme vous le savez, pour développer un pays, il faut de l'énergie. Et aujourd'hui, avec mes partenaires qui sont là, sur le pénal, nous sommes en train, non seulement d'augmenter la production, il y a des barrages qui sont en cours que nous allons développer, il y a des vallées que nous allons aménager pour les paysans, et à la culture nouvelle, comme le blé et tant d'autres éléments, que nous allons introduire dans le pays pour vraiment redémarrer l'économie. Et tout cela se fait grâce à l'apport de tout le monde, nous tous. Et dans le domaine de l'environnement, si tous ces problèmes sont, que ce soit... Que ce soit l'agriculture, que ce soit le problème de charbon de bois, le problème de replanter des sources, des fleuves que nous avons, cela vraiment va nous permettre demain d'être une Guinée moderne. Et là où il serait facile, pas seulement de faire le monitoring des sites que nous avons, mais aussi de faire l'analyse et mettre les oeuvres pour résoudre les problèmes saignants en ce qui concerne l'environnement. Autre point que je voudrais aussi signaler, en ce qui concerne l'énergie renouvelable, nous sommes en train de développer des projets de l'ordre de 400 mégawatts en solaire et de 200 mégawatts en éoliennes et nous allons continuer sur ce chemin. Dans notre offshore, je peux dire haut et fort que nous avons des indices de gaz. Tout cela va nous permettre de vraiment résoudre les problèmes environnementaux qui vont dans le bon sens des problèmes que nous connaissons aujourd'hui, ceux qui concernent le puta diallo. Bref, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je vais vous répondre. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre, pour cet exposé très clair qui nous donne une transition magnifique vers le panel des solutions et qui me permet également d'honorer ma promesse que j'avais faite à Marie-Cécile Grisard de l'IAGF de passer le relais à 10 heures plus les arrêts de jeu. Nous passons le relais à 10 heures moins les arrêts de jeu. Je remercie vivement l'ensemble des panélistes, M. le commissaire, M. les hauts commissaires, M. le ministre. Je remercie également le secrétaire exécutif de l'ABN dont la modestie lui a fait céder sa place à M. le ministre. Je vous remercie toutes et tous et sans transition, nous passons à ce deuxième panel pour 30 minutes sur les solutions scientifiques, les outils et les acteurs qui vous sera présenté par Marie-Cécile Grisard de l'IAGF. Je vous demande d'applaudir une fois encore nos panélistes. Merci. J'invite Mme Sadek, M. Sangbana, M. Bédédrine et M. Diallo à prendre place sur scène. Je me permets de faire passer un petit message de l'organisation si vous quittez la salle, de laisser les casques sur les chaises. Très bien, je pense qu'à travers ce premier panel, le décor a été planté sur tous les enjeux liés à ce massif du foot-à-de-jalon. On va aborder maintenant notre registre qui est effectivement celui des solutions, les différents outils que l'on peut utiliser comme levier, outils juridiques, outils techniques, outils scientifiques. Et dans un premier temps, je vais donner la parole à Mme Sadek. Mme Sadek. Donc, Mme Sadek est la présidente de la coalition marocaine pour l'eau, coalition qui rassemble des acteurs publics et privés pour mieux gérer la ressource en eau au niveau du Maroc, assurer sa durabilité, gérer aussi les problématiques d'assainissement. Et voilà, je souhaiterais que vous nous expliquiez ce qui a pu être fait au niveau du Maroc qui pourrait inspirer les acteurs du massif du foot-à-de-jalon, notamment sur l'implication des acteurs économiques. On a parlé des acteurs politiques, on a parlé de la société civile, des citoyens. Mais voilà, peut-être que vous pouvez aussi nous indiquer des éléments pour associer aussi les acteurs économiques à la sauvegarde de la ressource en eau. Est-ce que je peux approcher cette petite table ? Voilà, je me ferai mieux entendre. Merci, merci Madame de me donner la parole. Merci pour m'avoir associé à cette réflexion sur cette belle partie de l'Afrique. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais renouveler mes félicitations pour l'octroi du prêt Hassan II à l'OMPS. et véritablement, je suis gouverneure au Conseil mondial de l'eau et lorsque la candidature a été proposée, nous étions tous vraiment enchantés de pouvoir féliciter et rehausser et rendre plus visible encore le travail qui est fait à ce niveau-là. Monsieur le ministre, messieurs les hauts commissaires, messieurs les commissaires, mesdames et messieurs. Au Maroc, nous avons une expérience qui s'est faite d'une manière évolutive. Moi, je voudrais quand même dire qu'il y a avant le protectorat, pendant le protectorat et depuis l'indépendance. Comme toute l'Afrique, nous avons une gestion que je n'aime pas appeler traditionnelle, mais qui était une gestion habituelle et une véritable civilisation de l'eau. C'est pour vous dire d'abord que le Maroc et les Marocains ont une très grande conscience de la valeur de l'eau. Et ça, c'est très important. Nous avions une gestion coutumière, orale, et ce qu'elle avait d'importance, c'est qu'elle était diversifiée et adaptée au contexte. Parce que le Maroc n'est pas un très grand pays, n'empêche que la question de l'eau et l'existence de l'eau n'est pas la même partout. Actuellement, par exemple, nous avons trois bassins hydrographiques qui bénéficient des deux tiers de l'eau du pays. Et nous sommes un pays qui est situé en zone aride et semi-aride. Donc ça, c'est très important. Donc cette tradition orale a été modifiée sous le protectorat par l'introduction des premiers textes. Je suis juriste, je suis toujours attirée par la question juridique, par les premiers textes qui étaient quand même éparpillés, etc. Le travail qui a été fait a porté sur plusieurs points. Il a porté sur le cadre juridique et institutionnel qui est en évolution. Et il a porté sur des programmations pour la mobilisation d'abord de l'eau à travers une politique de barrage. Nous avons quelque chose comme 140 barrages aujourd'hui au Maroc. Et le Maroc continue à construire. Nous avons un programme de nouvelles constructions de barrages, des grands barrages et aussi des petits barrages collinaires. Mais à un moment donné, cette question de la politique de l'offre et de la mobilisation de la ressource a montré ses limites. Et une réflexion a été faite à plusieurs titres. Et c'est là où je réponds réellement à votre question. La réflexion qui s'est faite, c'est d'abord la politique de l'offre seule a montré ses limites. Et donc il fallait trouver l'équilibre entre la gestion de l'offre et la gestion des demandes. A partir de là, il y a eu l'introduction d'une véritable politique d'assainissement. C'est-à-dire qu'on est passé de la protection quantitative à une protection qualitative de la ressource en eau. Mais cette protection qualitative de la ressource en eau à travers l'assainissement a aussi montré ses limites. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Maroc ? C'est qu'on s'est rendu compte que les solutions techniques devaient être diversifiées. Donc aujourd'hui au Maroc, on introduit progressivement la réutilisation des eaux usées. Et le Maroc a plusieurs unités de dessalement de l'eau de mer. La dernière en date est située dans la ville d'Agadir, dans le sud du Maroc, qui est la région qui alimente le Maroc. Donc c'est en lien avec la sécurité alimentaire. Et cette diversification des solutions fait qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à gérer l'eau à partir du centre de manière verticale, sans tenir compte de l'ensemble des parties prenantes. Et donc cette question des parties prenantes a été interrogée. Et aujourd'hui, nous avons autour de la table, le, bien sûr, les artisans des politiques publiques. C'est très important. Et je remercie M. le ministre parce que, en racontant l'histoire de sa vie, qui, en fait, il a dit tout ce qu'il faut dire pour une véritable politique publique en amont, qui prévient, qui protège et qui apporte la solution. Et qui ensuite, qui ensuite, qui ensuite doit évaluer la solution, parce que la question de l'eau est une question certainement récurrente, mais elle est en renouvellement. Les données sont en constant renouvellement. Donc la question de l'observatoire, aussi, est une solution importante. En interrogeant cette question des parties prenantes, et je pense que c'est ce qui vous intéresse, donc aujourd'hui, dans la mesure où il faut de l'investissement, où il faut du partenariat public-privé, Donc nous avons autour de la table, l'administration, l'exécutif, mais nous avons aussi des opérateurs publics et privés. Mais la question de l'eau, la ressource en elle-même n'est pas privatisée. L'eau au Maroc relève du domaine hydraulique public. C'est l'usage qui peut être privatisé. Donc nous avons fait appel à la gestion déléguée, sachant que la ressource relève du domaine public, et que les infrastructures continuent à être la propriété, par exemple, de la ville, quand c'est en milieu urbain. Et progressivement, dans la mesure où la diversification des solutions fait appel à de nouveaux métiers, aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser les industriels, parce que les industriels doivent aussi faire partie du cercle des acteurs. C'est eux qui travaillent sur tout ce qui fait arriver l'eau au robinet, parce que tout ce qui est derrière le robinet est important. Et ce sont des acteurs qui doivent aussi comprendre les enjeux et les défis de la question de l'eau, et participer par l'investissement, mais aussi par l'innovation, parce que ce sont ceux-là qui apportent les solutions techniques innovantes. Donc, si je devais me résumer, je pense que M. le ministre a tout dit, si je devais me résumer, je pense que la question centrale, et ça se reflète aussi dans ce qui se fait au niveau du sujet d'aujourd'hui, la question centrale est la gouvernance. Personne n'a l'ensemble de l'information en ce qui concerne l'eau. Donc, il faut de la complémentarité, il faut élargir au maximum le cercle des acteurs, et il faut faire participer autant que possible. Ce n'est pas facile, les populations, quand le contexte le permet. C'est une question fondamentale. Donc, la gouvernance. Mais la gouvernance signifie aussi le cadre de la loi, la gouvernance signifie la participation, la gouvernance signifie le fait de rendre compte, la gouvernance signifie aussi la prise en compte des intérêts de tout le monde, y compris des défavorisés. Et là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour dire que, par exemple, hier, nous avons organisé un atelier sur le droit à l'eau. Parce que finalement, qu'est-ce que nous faisons tous ici ? Nous souhaitons offrir l'accès à l'eau à tout le monde. Mais, quand on dit tout le monde, ça veut dire les personnes pour leurs besoins essentiels, mais assurer une sécurité hydrique pour l'économie et pour le développement. Que ce soit les industriels, que ce soit l'agriculture, que ce soit la santé publique, il faut de l'eau propre, que ce soit, pourquoi pas, le plaisir et le tourisme. Parce que nous avons aussi besoin de bien-être. Donc, si vous voulez, mais je pense que la question centrale en matière d'eau reste et restera la gouvernance. Je vous remercie, madame, pour cette intervention. Vous disiez parler, effectivement, en tant que juriste de formation. Oui, mais j'aurais voulu... Moi, quand je suis arrivée ici, je m'étais dit que j'allais parler de la Convention sur les eaux. Alors... Et que j'allais parler d'une question qui me taraude. pourquoi, à Rio, on a adopté une Convention cadre sur les changements climatiques et sur la biodiversité et pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien de semblable par rapport à l'eau. Parce que le cadre et le mécanisme qui a permis de faire évoluer ces conventions est absolument nécessaire. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que la communauté internationale accepte, ou en tout cas, le continent, pourquoi pas, adopte pour lui-même l'équivalent de ces conventions avec un cadre institutionnel qui se réunit chaque année à l'image des COP et qui permet de rassembler... Regardez ce qu'on est en train de faire ici. De rassembler tous les acteurs et de mettre sur la table les problématiques et de les résoudre au fur et à mesure. Très bien. Écoutez, la transition, en fait, est toute trouvée. On n'aurait pas pu faire mieux. Merci beaucoup. Parce qu'effectivement, on va donner la parole à M. Sangbana, qui est conseiller juridique au secrétariat de la Convention de l'eau des Nations Unies, qui va effectivement nous parler de ces conventions internationales comme la Convention d'Alzinski, qui apporte des principes fondamentaux. Comment ces conventions de droit international arrivent à permettre des outils régionaux utiliser ces leviers juridiques pour traiter des enjeux comme on l'a sur le massif du Futa de Jalon, d'un massif partagé entre plusieurs États qui nécessite partage de la ressource entre pays et entre usages. Merci, monsieur. Merci, madame. Je pense que vous me recevez. Merci. C'est tout d'abord un honneur d'être au milieu de mes aînés, il faut le dire, et aussi certainement des pères, et d'aborder un sujet assez particulier, celui de ces conventions internationales et puis de leur rôle lorsqu'il vient à un sujet aussi sensible que la protection des têtes de sources. Merci pour l'invitation qui a été adressée au secrétariat de la Convention pour la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. Le titre est long, communément appelé Convention sur l'eau de 92, et dont le secrétariat est abrité par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Alors, madame, je disais à juste titre, nous avons besoin d'un cadre. Un cadre qui réunit ou un cadre où, effectivement, nous pouvons nous retrouver pour discuter de ces questions. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au sein du système des Nations Unies, nous avons un tel cadre ? C'est vrai que l'histoire de notre Convention, donc la Convention de 92, elle est particulière, elle est née au sein d'une structure qu'on appelle donc la CONU et donc qui est une entité régionale à la base. Mais j'aimerais, si vous me permettez, revenir peut-être sur le contexte de naissance de cette Convention. Nous sommes dans les années 92 et vous le dites, en ce moment, il y a une cristallisation des questions liées à la protection de l'environnement. Nous avons effectivement ces grandes conventions universelles qui vont donner un pas très important sur les questions biodiversité, climat et sur l'eau. Et oui, il y a une convention, certes régionale, mais qui date de cette période qui est celle de 92. nous sommes au sein d'une structure qui reste une commission au sein du système des Nations Unies. Et en parallèle, effectivement, nous avons une convention, et il est important de le souligner, une convention qui est la convention de 97, donc sur le droit relatif à des utilisations de haute fin que la navigation, qui est aussi une convention très importante qui a été négociée dans le cadre de la commission du droit international. pendant 40 ans pour dire toute la difficulté que c'est que d'identifier les principes et les obligations lorsqu'il en vient à la gestion et la protection des ressources en eau. Soit, heureusement pour nous, nous avons quand même un mécanisme institutionnel qui, et je vais me permettre de faire le lien avec le foot-à-dialon, à cette époque, la commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Ce n'est pas que l'Europe, c'est aussi l'Asie centrale. Nous avons des grandes problématiques qui sont liées, quand on prend le cadre par exemple du fleuve Dynester ou du Choutalas, Dynester qui est partagé entre la Moldavie et l'Ukraine ou quand vous prenez le Choutalas, c'est entre le Kyrgyzstan et le Kazakhstan. Nous avons des problématiques qui étaient liées vraiment à la détérioration de la ressource, de l'écosystème à cette époque. Et cette convention a donné des outils, a donné des principes qui ont permis de rentrer dans des activités comme des activités de restauration écosystémique, de reforestation et qui ont permis aujourd'hui à ce que nous nous retrouvons avec un cadre qui soit habilitant à la fois en termes de protection de la ressource mais aussi avec une dimension économie impact fort donc en termes de partage de coûts et bénéfices pour les populations locales. Et cela, c'est des partages d'expériences qui peuvent être faits, qui peuvent être... Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette convention, quel est l'intérêt de cette convention pour notre région ? Depuis 2016, elle est devenue globale. Nous n'avons plus que ces pays et nous avons aujourd'hui deux pays qui sont tributaires des cours d'eau directement originaires de ce foutage à l'eau. Nous avons le Sénégal et la Guinée-Bissau qui sont partis à cette convention et donc qui soulignent l'importance aussi de considérer qu'est-ce que nous pouvons recevoir ou qu'est-ce que nous pouvons déduire en fait, qu'est-ce qui peut être fait à travers ces conventions, comment elles peuvent être appliquées aujourd'hui dans notre région. Les principes sont donc là. Le cadre normatif est là. Le mécanisme institutionnel est là. Et ce qu'aujourd'hui cette convention, elle propose, c'est peut-être d'accompagner la réflexion. C'est peut-être qu'il y a une certaine appropriation de cette convention au niveau aussi régional et de voir comment elle peut s'articuler, comment elle peut être appliquée de manière concrète sur une thématique aujourd'hui qui est très prégnante et qui est très régionale parce que nous avons des pays de la région qui ont adhéré. Comment on peut arriver effectivement à appliquer cette convention de manière concrète dans la région. Et quand vous prenez les principes, elles restent les mêmes. Nous avons le principe de l'utilisation équitable et raisonnable, nous avons le principe de ne pas causer des dommages significatifs, le principe de précaution. Et je citerai ce principe qui est très important qui est celui du principe de la protection des écosystèmes et de la restauration qui aujourd'hui fait tout son sens et qui mérite d'être considéré en termes d'actions possibles qui peuvent être appliquées ici. Pas seulement dans une approche de donner des leçons mais qu'est-ce qu'on peut aussi construire à partir d'ici et pouvoir faire un partage aussi au niveau global et donc on rentre dans cette configuration où on dit oui, nous voulons un partage d'expériences, nous voulons développer effectivement des stratégies qui ne soient applicables à notre région mais sur la base d'un cadre habilitant au niveau du système des Nations Unies. Donc, votre réflexion m'a orienté dans ma lecture, dans mon approche, dans mon analyse en disant oui, nous avons certes un cadre. Aujourd'hui, il y a une grande question qui se pose est-ce que nous voulons avoir un cadre autre que ce qui existe déjà ou prendre ce qu'il y a et de le transformer en faire quelque chose qui puisse réellement participer à soutenir tous les efforts dans toutes les régions pour la protection et la gestion des ressources en eau. Donc, peut-être je vais m'arrêter ici et je vous remercie. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'indiquiez l'un et l'autre, de plus en plus, il faut donner une valeur aux services rendus par la nature, ces fameux services écosystémiques. Le Fouta de Jalon est l'un de ces écosystèmes à protéger dans son couvert végétal, notamment, avec les impacts du dérèglement climatique, avec les impacts des activités anthropiques, dont on a parlé, que ce soit les activités minières, les activités agricoles. Et je voudrais, du coup, laisser la parole maintenant à M. Diallo, qui est le président du comité des membres IUCN du Sénégal, qui est aussi le secrétaire général de l'Association des Amis de la Nature du Sénégal, qui va nous parler effectivement de ces impacts des activités humaines sur les cours d'eau, notamment, il va nous parler de la Falémé, qui est un affluent du Sénégal très dégradé par les activités minières, et comment, au niveau de ce que promeut l'IUCN, de solutions fondées sur la nature, d'actions de conservation, on peut intégrer ça dans un cadre plus large au niveau de la gouvernance de ces bassins et de ces têtes de source. Merci bien. Merci. Je voudrais tout d'abord vous féliciter de nous avoir associés dans ce panel. Monsieur le ministre, messieurs les hauts commissaires, monsieur le commissaire de la CEDEAO, c'est pour moi un honneur et une opportunité de participer à cet atelier parce que c'est une tribune qui nous permet, nous, en tant que UICN, de vous dire qu'il y a entre autres solutions, des solutions fondées sur la nature. C'est un concept qui a été bâti par des experts qui sont issus de nos différentes commissions et aujourd'hui ce concept est devenu un label et partout nous pensons qu'à travers les solutions qu'il faut préconiser, il nous faut les solutions fondées sur la nature. Le constat est fait aujourd'hui que la Guinée et le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Un château d'eau qui irrigue les cours d'eau importants dans le fleuve Sénégal avec comme principal affluent la Falemée. La Falemée aujourd'hui est complètement dégradée et je prends à témoin le commissaire de l'OMVS avec ses différents collaborateurs qui ont d'ailleurs tout derrière commandité une étude pour faire l'état des lieux mais nous pensons qu'il est possible de sauver la Falemée. La Falemée aujourd'hui est très polluée par des activités illicites, illégales d'agents qui exploitent l'or aussi bien dans la Falemée que tout autour. L'écosystème est dégradé, la santé humaine est en jeu, la faune et la vie faune sont en danger et toute l'économie locale qui dépend de la Falemée est aujourd'hui compromise. C'est la pêche, c'est l'agriculture, c'est l'élevage parce que non seulement les populations locales mais également tous les éleveurs du nord effectuent la transhumance et vont vers le sud pour s'approcher des points d'eau. Les populations aujourd'hui sont sinistrées parce qu'il n'y a aucune activité. On n'ose plus boire l'eau du fleuve, on n'ose plus utiliser l'eau du fleuve pour le maraîchage, on n'ose plus utiliser l'eau du fleuve pour abreuver le bétail, la vie faune est en danger, les ressources halieutiques n'existent plus et constituent du poison pour les humains, donc il faut agir. Il faut agir et en plus des institutionnels, nous pensons que les populations peuvent appuyer les institutionnels pour arrêter cette hémorragie parce que la famine risque de s'instaurer au niveau de cet écosystème de la Guinée jusqu'à l'embouchure et qui impacte également le reste du fleuve sénégal jusqu'à Saint-Louis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une solution basée sur la nature, c'est d'abord protéger. Et la protection dépend des États qui sont membres de l'ANVS. Les États doivent, à travers les organes de défense et de sécurité, assurer la protection de la phalémée en mettant hors d'état de nuire tous ces agents qui sont là autour de la phalémée et qui exploitent l'eau et qui utilisent surtout des produits chimiques, le mercure, le cyanure qui empoisonnent les populations et vraiment c'est un désastre. Il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. Il faut également revaloriser, réhabiliter la phalémée parce que ces exploitants ils ont même dégradé les lits du fleuve, ils ont créé des excavations donc il faudrait un plan de développement, de réhabilitation et de révalorisation qui puisse prendre en charge également les préoccupations des populations locales. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors finalement on est pris par le temps. On pensait avoir bien respecté le timing. Je vais laisser Fosy Bédreddin pour un mot de conclusion sur cette session au nom de l'OMVS. Désolée du manque de temps. Merci Marie-Cécile. J'avais une petite présentation à faire pour recentrer quand même les choses autour de notre sujet du jour qui est le massif du footage à l'OMVS. j'aurais voulu passer quelques slides pour que tout le monde ait une idée très précise de ce qui va se filmer. Mais bon, comme le temps est fini, je vais aller directement sur la dernière slide et essayer de faire une conclusion comme c'est demandé. Donc, c'est juste dire qu'il y a un aspect politique important de parler d'abord de la déclaration des chefs d'État de Conakry de 2015 qui a été faite à la veille de la COP21 pour la COP21 sur les changements climatiques pour vraiment donner des orientations très claires par rapport à la protection de l'environnement, protection des écosystèmes fragiles du bassin du fleuve Sénégal. Et je vais dire deux mots aussi sur un organe important qui a été aussi acté par la conférence des chefs d'État dans une résolution qui est la mise en place d'un observatoire régional de l'eau et de l'environnement du Massif du Futagalon comme l'a dit M. le haut-commissaire tout à l'heure qui sera installé au niveau des locaux historiques de l'ORS et que nous proposons de mettre en place en collaboration bien sûr avec tous nos partenaires dont la CDAO ici présente et l'Union africaine. Et donc cet observatoire va nous permettre d'avoir une vraie veille environnementale autour de ce massif du Futagalon dont on a parlé à loin et à large aujourd'hui par les autres personnalités qui sont là et qui ont vraiment besoin d'une attention particulière parce que c'est vraiment de là que tout part et c'est important de le protéger. donc je vais m'en arrêter là et laisser la parole à M. Ndam je pense que c'est lui qui va tirer la conclusion et faire une annonce aussi je pense par rapport à un important événement qu'on doit lancer. Merci vraiment de nos organismes de bassins qui sont en aval l'OMV c'est l'OMVG nos investissements en aval vous les savez pour l'OMV comme l'OMVG dépendent de la bonne santé du Futagalon du massif du Futagalon et nous sommes d'accord pour les observatoires mais pour agir pour agir parce que il y a l'urgence il faut des actions qui sont des actions immédiates je pense que ça c'est extrêmement important c'est vrai une coalition mondiale mais pourquoi pas dans un premier temps aussi tout de suite une coalition des organismes de bassin beaucoup d'organismes de bassin la survie dépendent de ce match du Futagalon on pourrait très bien nous en tant qu'organisme de bassin agir nous mettre ensemble pour même peut-être jeter les bases d'un fonds qui permettrait aux gens de pouvoir agir sur le terrain il est urgent d'agir c'est ce que je voulais dire je pense que les panélistes vraiment ont tout dit mais il faut qu'on agit il faut que l'urgence de l'action est là c'est ce que je voulais souligner les investissements dépendent de ça barrage de Manantali Felou Guina Samangalou je peux en citer d'autres tout cela et qui impacte aujourd'hui directement l'économie d'un pays monsieur le ministre l'a dit si on ne fait pas si on n'a pas des actions qui sont des actions donc immédiates si on n'agit pas peut-être tout cela pourrait nous échapper c'est vraiment l'appel que je voudrais faire et vous annoncer que prenant conscience de tout cela les deux hauts commissaires monsieur le haut commissaire de l'OMVS et monsieur le haut commissaire de l'OMVG ont décidé ensemble de lancer un manifeste pour le foot à jalon ce sera dans une conférence de presse internationale et la date vous aura annoncé et sous l'égide évidemment aussi de la CDAO merci beaucoup je vous remercie